Le 25 septembre 2015, j'étais sorti la première fois au PokéQuestion. 2016 est l'année des 20 ans de Pokémon. Le 29 mars 2016, j'avais sorti une vidéo pour fêter les 20 ans de Pokémon. J'ai décidé de sortir une deuxième fois au PokéQuestion pour fêter les 20 ans de Pokémon. Comme je fête les 20 ans de Pokémon, 20 questions sur Pokémon seront posées et 20 personnes répondront chacune à ces questions. Une question par personne. 20 questions pour 20 réponses. Hey, salut tout le monde, c'est Elric. Donc je suis ici pour répondre à une question bien plus qu'existentielle. Les Pokémon peuvent-ils être bourrés ? Très franchement, je dirais que oui, car s'ils peuvent changer de couleur et avoir le Pokérus, alors ils peuvent tout à fait être sous. Vous savez, on ne sait pas vraiment ce que contiennent les potions, super potions et autres hyper potions. Si ça se trouve, il y a du PokéAlcool dedans. C'était tout pour moi, à la prochaine. As-tu joué à Pokémon Rouge Feu ou à Pokémon Verfeuille ? Pour répondre à ta question, j'avais donc les deux versions pour avoir les trois starters dès le début et pour compléter le Pokédex à fond. Peace. A travers les tous. C'est quoi un Pokémon ? Pour répondre de façon technique, un Pokémon, c'est juste l'invention de 3D, 2D, 1D et l'accumulation de Java, de tout ce que tu veux. Mais c'est aussi une façon de nous rapprocher de manière sociale la plus sociale possible. J'ai moi-même dérivé dans des parcs où tout le monde était là pour le Pokémon Go. Donc c'est une façon première de se rassembler et qui est dans l'air du temps. C'est quoi une question ? Une question, c'est une phrase interrogative dans laquelle on pose une problématique qui doit être résolue. Est-ce que les Pokémon ont un âge ? Ce que je pense de la question, est-ce que les Pokémon ont un âge ? C'est la question, qu'est-ce qu'un Pokémon avant tout ? Un Pokémon est un être de notre imaginaire qui débute dès l'enfance. Du coup, la question d'âge devient perplexe parce que quand on est un enfant, on s'identifie à cet être qui nous correspond. C'est un être qui est un peu enfantin. Au premier Mew, le premier il est un peu enfantin, il est gamin. Un Mew 2, il est un peu plus mature. Du coup, est-ce que les Pokémon ont un âge ? C'est une vraie question philosophique qu'il faudrait se poser à toi qui me regarde. Quel âge a Sacha ? Le mieux placé pour y répondre est le naturaliste Charles Darwin. Voici sa réponse. Pourquoi Sacha n'a toujours pas de copil ? Bah parce que c'est un petit puceau qui n'arrive pas à faire chaisement que ton entourage. Tout simplement. Et en plus, il est con, il est moche, il pue de la bouche. Tout simplement. Personne ne l'aime. Il est con. Il est chiant. Tout simplement. Voilà. Pas besoin de demander plus. C'est simple. Simple comme une image. Bon ok, tout simplement. J'en sais rien. Voilà. Mais sauf coup, ce que je dis c'est vraiment vrai. Parce que Sacha, il est tellement con que personne ne l'aime. Voilà. Il est tellement chiant qu'il a travaillé de tuer. Bah voilà. Allez, bref. C'était la réponse du jour. Sacha, est-il gay ? Hashtag lol. Oui, Sacha est gay. C'est la véritable raison pour laquelle il n'a pas de copine. Quand Serena a embrassé Sacha sur la bouche, Sacha n'a pas eu beaucoup de réaction. En réalité, Sacha veut débarre Pierre. Mais le problème, c'est que Pierre ne s'intéresse qu'au vagin et au sein. Du coup, il ne s'intéresse pas à Sacha. Voilà pourquoi Sacha est célibataire. C'est parce qu'il est gay et que la personne qui veut débarre est hétéro. Pourquoi Pikachu est-il jaune ? Pikachu est jaune car c'est la mascotte de Pokémon. Et le logo de Pokémon étant jaune, Pikachu a pris sa couleur. Apparemment, MiuxRen ne sait pas faire la différence entre le jaune et le type électrique. Le Pokémon Lio et l'évolution de qui ? Et bien voilà, pour répondre à ta question, utilisons donc le Pokédex. Alors, ok, j'ai trouvé la bonne page du premier coup, ça c'est cool. Sinon, du coup, selon le Pokédex, aucun Pokémon n'évolue en Lilia. Par contre, il est évolu en Vastulis. Voilà. Donc, je devais répondre à la question si Ectoblasma était le meilleur Pokémon du type Spectre. Et bien tout simplement, pas forcément. Je vous rappelle que le jeu Pokémon n'est pas forcément un jeu de savoir quel est le Pokémon qui est le meilleur qu'un autre. C'est aussi de savoir, statistiquement, comment je vais utiliser mon Pokémon pour qu'il soit utile à mon équipe. Donc, la réponse est, tout dépendra de comment tu joueras Ectoblasma. Finalement, tous les Pokémon de type Spectre ont des stats qui sont proches. Tout se jouera, bien évidemment, sur leurs attaques, leurs talents. Et bien sûr, si vous faites méga évoluer Ectoblasma ou pas. Car oui ! Si vous faites méga évoluer Ectoblasma, bien évidemment qu'il sera au-dessus du lot des autres Pokémon Spectre. Voilà, j'espère que la réponse vous aura plu. C'est quoi ta version préférée, mec ? Moi, je n'ai jamais joué à Pokémon. Par contre, je me suis quand même beaucoup intéressé sur YouTube. Il y a des vidéastes qui ont fait de très bonnes vidéos là-dessus. Je pense à Didi sans doudouille, par exemple. Du coup, je pense que si je devrais choisir, je prendrais Pokémon Rouge Feu sur Game Boy Advance. Car c'est principalement les vidéos sur ce jeu qui m'a donné envie de plus m'intéresser à Pokémon. Aimes-tu Pokémon ? Non, pas particulièrement. Comme beaucoup d'enfants, j'ai collectionné les cartes Pokémon à l'école, en primaire. Et on échangeait et on jouait avec. Mais sinon, les Pokémon, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Don Mario qui dit à quoi servent les préservatifs Pokémon. Et bien, tout s'est attrapé. Non, plus sérieusement, je pense que c'est plutôt pour détruire des enfants. Mais non, ça ne sert pas à détruire les enfants. En réalité, ça sert à détruire les naissances. Quel est ton Pokémon préféré ? Pikachu. Pourquoi les Pokéballs ? C'est une excellente question. Pourquoi les Pokéballs ? Mais c'est très simple. Poké vient de Pokémon. Et Pokémon, ça veut dire Pocket Monster. C'est-à-dire des monstres de poche. Tandis que Ball, ça veut dire balle. Quand tu captures un Pokémon, il est enfermé dans une pochette qui est elle-même dans une balle. Mais sinon, pourquoi avoir choisi une balle pour capturer un Pokémon ? Exemple numéro 1. Un chasseur veut capturer un animal sans le tuer. Il va donc utiliser un fusil avec des balles endormantes. Du coup, quand le chasseur tirera, l'animal sera endormi et le chasseur pourra le capturer. Exemple numéro 2. Lorsque vous jetez un ballon de basket sur quelqu'un, la personne sera assommée et vous pourrez la capturer facilement. Exemple numéro 3. Dans Ball au prisonnier, il faut jeter la balle sur un adversaire pour le capturer et le mettre en prison. La balle est donc un objet de capture. C'est donc logique d'avoir choisi la Pokéball. Le Pokémon Sammy va-t-il exister ? Ce Pokémon existe déjà. Comme Mewtwo, le Pokémon Sammy sait parler. Mais ce qui le différencie de tous les autres Pokémon est le fait qu'ils fassent des vidéos sur YouTube. Ou pas. Est-il confirmé dans l'une et soleil ou pas ? Salut Enzo. Tu te souviens de moi ? Je suis Victor Gostos. Comme toi, j'ai collaboré à la vidéo des spectres d'Image69. Mais là n'est pas le sujet. Pour répondre à ta question, Oupa est bel et bien confirmé dans Soleil et Lune. Oupa. Qui est le plus fort des Pokémon selon toi ? Dans la première génération, le plus fort des Pokémon était Missingno. Pourquoi Missingno ? Tout simplement parce que ce Pokémon pouvait effacer ta sauvegarde. Par contre, dans la 7ème génération, le Pokémon le plus fort c'est clairement Pika Victor. Pourquoi c'est le plus fort des Pokémon ? Parce qu'il peut mettre KO n'importe quel Pokémon. Par exemple, imaginez un Pika Victor niveau 0 contre un Mewtwo niveau 1000. Et bien Pika Victor, il va le mettre KO direct. Et Mewtwo, il ne saura pas le mettre KO. Pika Victor, c'est vraiment le plus fort des Pokémon. Il ne peut pas encaisser de dommages. C'est vraiment le plus fort de tous les Pokémon. En plus, Pika Victor peut tuer un joueur qui joue à Pokémon pour du vrai ! Beaucoup de joueurs ont essayé de capturer le légendaire Pika Victor. Mais le problème, c'est que quand Pika Victor met KO tous les Pokémon, la sauvegarde du jeu est automatiquement écrasée. Les joueurs qui avaient tous les Pokémon attrapés et qui se sont retrouvés avec une sauvegarde écrasée, ont fini par se suicider. Et ouais, en plus d'être le Pokémon le plus fort, Pika Victor est un poète ! Et voilà, cette foire au PokéQuestion est désormais terminée. Merci à tous ceux qui ont participé dans cette foire au PokéQuestion. Sans les participants, la vidéo n'aurait jamais pu exister. C'est grâce à eux que la vidéo a pu se faire. N'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil sur leur chaîne YouTube et à vous y abonner si elle vous plaise, bien entendu. Et merci aussi à tous ceux qui ont posé des questions sur Pokémon. Sans eux, cette vidéo n'aurait jamais pu non plus exister. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne capture de Pokémon et une bonne année 2017. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.